Bonjour à tous et à toutes, on est de retour avec nos entrevues hebdomadaires. Donc cette semaine, on reçoit Marc-Olivier Quémot, qui d'abord a été un de mes joueurs de foot dans la défense centrale du FC Trois-Rivières, pour ensuite devenir un grand ami. On va donc avoir l'occasion avec lui d'explorer la culture camerounaise à travers son parcours d'immigration au Québec, aujourd'hui Marc-Olivier Quémot est un Québécois d'origine, peut-être pas d'origine, mais dans son cœur, il est d'origine québécoise, dans le mien aussi. On va partager donc ses études dans un premier temps, par la suite vous aurez naturellement un accès à sa perception du marché du travail, mais d'abord vous aurez amplement le temps de le découvrir, de comprendre à travers toutes ses explications, comment pense un Camerounais qui s'en vient habiter le Québec. Donc on poursuit avec cette entrevue. Marc-Olivier Quémot, un ami de longue date, on a eu la chance d'abord de se croiser sur le foot, donc aujourd'hui je t'ai fait un petit plein d'œil, on ne le voit pas à l'écran, mais j'ai mis mon survet de la Squadra Zura, mon ami. Moi aussi, je viens d'aller m'entraîner, j'ai les couleurs. Aïe, aïe, aïe! Il y a un des deux qui a quand même des Coupes du Monde. Il y en a un qui a également plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, donc... C'est difficile pour nous d'en avoir, on ne joue pas dans le même continent. Ça s'équilibre, ça s'équilibre. Donc le ton est donné à notre rencontre, on s'est rencontrés, comme je disais, sur les terrains de foot à ce moment-là. C'est un des nombreux africains avec qui j'ai eu la joie d'apprendre à connaître une culture qui était autre. J'ai eu le goût de te rencontrer et de parler avec toi parce que dans le cadre des différentes entrevues que je fais, l'objectif, c'est de faire parler les gens qui vivent des réalités qui sont différentes de la masse qui est peut-être plus homogène, je dirais. Donc, on va parler aujourd'hui de ta réalité. On va commencer tout de suite d'emblée. J'aimerais savoir d'où tu viens déjà en partant, que tu expliques aux auditeurs de quel pays tu viens, les raisons, les motifs qui t'ont amené au Québec et que tu nous expliques un petit peu ton parcours. OK. Bien, écoute, merci Stéphane. C'est toujours un plaisir. En effet, ça a été de très belles années. Même si elles sont derrière nous, c'est un très beau souvenir. Je viens du Cameroun, donc le pays de l'Afrique centrale. On est vraiment en plein cœur de l'Afrique. Je vis à Douala, une famille de deux sœurs et un frère. Donc, nous sommes quatre. Mes parents sont toujours ensemble en ce moment. Donc, ils sont au Cameroun. Ma sœur est née également au Cameroun. Ma petite sœur est à Paris et mon petit frère est ici au Québec avec moi. Donc, je suis arrivé ici au Québec en 2008 exactement. Mon petit frère, il était en 2006, deux ans avant moi. Donc, je suis arrivé ici en 2008. C'est très simple. Les raisons qui nous ont conduit mon petit frère ici, en fait, et moi au Québec, on se plaisait très bien au Cameroun. J'étais en train de terminer mon baccalauréat universitaire en sciences politiques et juridiques. avec un ami de la famille qui est consultant en immigration. Ça faisait 25 ans qu'il vivait ici au Canada. Il nous a proposé à mes parents et moi, c'est ça, de venir poursuivre nos études ici au Québec. C'est vraiment une très belle terre d'accueil pour les étrangers. Donc, ça n'a rien à voir avec les pays européens. Je trouvais vraiment l'offre très intéressante parce que la majorité des personnes avec qui on a grandi allait en Europe et pour la plupart, surtout en France et en Italie. Donc, d'avoir comme un autre environnement dans lequel on pouvait s'épanouir. On trouvait l'offre quand même intéressante, le projet bien ficelé. Donc, on a pris le temps de réfléchir en famille. Mon petit frère est le premier à avoir fait le saut. C'est ça, en 2006, quand il a eu le temps de bien s'intégrer. Donc, il a vraiment trouvé ça aussi super intéressant. Donc, vous avez envoyé, Marco, vous avez envoyé en premier le plus joli pour défricher la terre québécoise. Nous sommes une famille au niveau, en fait, d'élégance et de beauté. Les standards sont assez élevés. Les parents font des belles choses. Tout à fait, on est d'accord. Marco, tu me dis, donc, tu choisis le Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est clair dans ta tête que tu t'en viens ici pour y demeurer ou que tu es juste ici pour venir faire tes études et retourner au pays? Sérieusement, en fait, la première étape était vraiment pour les études. Sérieusement, on n'avait pas pensé à long terme. Les parents ont fait beaucoup de sacrifices. L'idée n'était pas de venir étudier deux ans et sans aller directement au pays, mais c'était vraiment de maximiser pour peu importe le temps que ça prendrait. Tous les sacrifices que les parents ont fait pour qu'on puisse venir étudier ici, quitte à avoir une expérience de travail pendant quelques années avant de retourner au pays. Mais il n'y avait pas de plan à ce niveau-là. L'indirectrice qui avait été décidée par les parents, l'idée était qu'on aille poursuivre nos études et on verrait par la suite. Parce qu'en finissant les études, il y a la possibilité de devenir citoyen canadien, avoir un permis de travail post-diplôme. Il y avait plusieurs opportunités. Donc, à court terme dans le projet, c'était vraiment de venir étudier et ensuite de décider par nous-mêmes vraiment de notre avenir en fonction de ce que l'on souhaitait. D'accord. Donc, juste pour rappeler certains éléments, on va remonter sur un deuxième sujet et on reviendra sur les études particulières que tu as faites au Québec. Mais ce qu'on ressent très clairement, c'est que c'est un projet familial. Tu as insisté à plusieurs reprises sur cet élément-là, sur les sacrifices des parents. Mais également, c'est un choix qui est fait également par ton frère et toi. Et si je ne me trompe pas, ta soeur, c'est blanche qu'elle se nomme, mais à ce moment-là, elle est en France. Exact? Non. En ce moment-là, elle est avec nous encore. En fait, elle est encore avec moi. Elle est encore au Cameroun en 2008. Elle, en fait, juste question de faire au moins une très courte parenthèse. Elle, en fait, elle nous réjoint, je crois, en 2011, si ma mémoire est bonne. Mais elle va d'abord aux États-Unis. Justement, toujours dans l'idée des parents de choisir d'autres sphères de vie puis les canons habituels préconisés par, on va dire, en fait, l'immigration africaine. C'était OK. Mon frère et moi, on est déjà au Canada. Oui, ça peut être plus facile pour elle. Mais par rapport au cursus qu'elle souhaitait faire, elle a privilégié les États-Unis parce qu'elle, c'était plus au niveau de la santé. Donc, elle a privilégié les États-Unis avant de retourner quelques années plus tard en France. D'accord. Donc, une sœur en santé, un frère, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, Philippe Armand, qui est en informatique. Et toi, on en parlera tout à l'heure. On regarde le cursus spécifique pour plus tard. Donc, on sauve tout de suite. Tu arrives, tu nous répètes l'année, tu arrives au Québec en quelle année? En 2008, en 2008. 2008. Et à ce moment-là, tu arrives au Québec pour étudier pour combien d'années? Bien, en fait, c'était pour deux ans. C'était pour un certificat en administration des affaires. Ça, c'était le programme initial qui avait été validé sous mon permis d'études. D'accord. Restons dans ces deux années-là. Récondes-nous un peu comment tu as vécu cette période qu'on qualifierait d'intégration. Premièrement, est-ce que ça a duré juste ces deux ans-là ou tu dirais que ça serait plus long? Mais explique-moi comment tu as vécu ce cheminement-là d'intégration. Moi, écoute, à mon arrivée en 2008, j'arrive exactement, je ne dirais jamais, la date au mois de juillet 2008. Donc, une très belle période en plein été. Donc, habillé, c'est ça, de façon estivale avec un petit t-shirt, un petit jean, des contracts. Donc, une très belle période, donc vraiment pour profiter quand même de la belle vue, même si je n'ai pas pris le temps de bien voyager. C'est ça, lorsque je suis arrivé, ça a été une petite visite à notre ami de la famille à Montréal, à Québec. À Montréal, le temps pour moi, c'est ça, sur la rue Rouen. C'est vraiment à l'entrée de Montréal. Donc, on est resté là-bas deux jours. Ensuite, avec mon petit frère, on est descendu sur Trois-Rivières, bien évidemment, vu qu'il étudiait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'était le début. À peine arrivé, je pense que ça a pris, disons, quelques jours pour comme réaliser que je suis vraiment là. Donc, de profiter, c'est ça un peu avec mon petit frère, de dire, ouais, ça fait vraiment, les deux années m'ont paru longues parce qu'on avait l'habitude de faire tout ensemble, lui et moi, même s'entraîner, jouer au soccer. Donc, ces deux années-là, sans le voir, même s'il a pris le temps de revenir en 2007, mais ça a été vraiment très court. Ça me faisait plaisir. On a pris comme quelques jours ensemble, la semaine qui a suivi, donc on rentrait un peu comme dans le vif du sujet. Là, il fallait décider c'était quoi la suite des choses. Et le changement a été quand même, je dirais quand même, pas brutal, mais quand même assez rapide parce que le programme qu'on avait choisi initialement, on a décidé de se revirer vraiment, c'était comme en fait nord-sud. Là, au départ, c'était le certificat en administration des affaires, mais à cette époque, la façon dont l'immigration fonctionnait, il y avait des programmes, que ce soit au niveau du cégep ou de l'université, qui donnaient plus de points en fonction des besoins au niveau du marché de l'emploi. Donc, on s'est dit, en regardant ce programme-là, par rapport au débouché, on regardait le nombre de points que ça donnait à l'immigration. C'était vraiment, même si c'était un programme universitaire, beaucoup moins coté que d'autres programmes exemples au cégep, qui étaient davantage professionnels et qui donnaient un accès direct au marché de l'emploi. Donc, on a commencé à avoir une réflexion à ce niveau-là, de faire une demande pour changer le programme d'études. Ça a été, je dirais, oui, ça a été long comme démarche, oui, parce que lorsque tu as un permis initial, tu dois le respecter. Donc, il faut aviser les autorités que tu vas changer le programme d'études. Il faut aussi informer l'université que tu ne t'inscriras pas pour qu'on ne t'envoie pas une facture. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de paperasse. C'est ça, lors des premières semaines qu'ils sont trouvés un programme adéquat. Donc, si je comprends bien, les premiers temps sont quand même excessivement stressants parce que tu dois apprendre comment fonctionne le système, comment réfléchir le système pour être capable de t'intégrer dans la logique légale, te donner le plus de chances possibles de pouvoir réaliser tes objectifs. Oui, 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 exact. L'avantage, je vais te dire peut-être qu'on se met à d'autres que j'avais, c'est que même si on avait un ami, en fait, de la famille qui était consultant en immigration, c'est lui qui a préparé tous nos papiers. Moi, je connaissais, en fait, déjà pas mal tout le canevas au niveau du système d'information. La première fois que l'on va sur Citoyenneté, Immigration, Canada, il y a énormément d'informations. Ce n'est pas évident de s'y retrouver. Il m'arrivait des fois de passer des heures au téléphone avec un agent d'immigration pour comprendre, OK, telle demande. Est-ce que si je la fais vraiment en ligne, c'est correct ou pas? Donc, ce n'était pas évident. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que je passais beaucoup de temps sur le site Internet. J'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Je ne voulais pas juste me fier à notre ami de la famille, vu que c'est lui qui nous aidait toujours dans les démarches. Par exemple, j'étais tellement à l'aise avec eux, à part les premiers mois, par la suite, quand il a fallu faire les démarches pour le renouvellement de mon permis d'études de travail. C'est moi qui les ai faits toutes seules parce que je prenais le temps de lire, de faire des recherches, oui. Ça a peut-être un énorme stress, mais ça a pris beaucoup de temps. Il fallait prendre du temps parce qu'il fallait s'assurer, vu que je suis arrivé au mois de juillet, qu'avant la rentrée qui était au mois de septembre, que je puisse déjà être inscrit dans un nouveau programme académique. C'est ça. C'est que dans votre cas, il n'y a pas place à erreur. Alors, si vous échappez à la chose, c'est retour au pays. Ben, exactement, exactement. Donc, il fallait être en règle avant le début de la session d'automne. Donc, on a réussi à trouver une alternative, former l'université, on allait changer de programme. Donc, je me suis tourné, on en sera dans le détail un peu tout à l'heure, c'est ça de mon parcours académique. Ben, je dirais que ça, ça a été la partie intégration au niveau académique. Donc, c'est plus simple. L'académie qui est légale. Oui, oui, exactement. Disons, c'est ça aussi légal. Au niveau social, ça s'est super bien passé. Ça, ça a été vraiment ultra rapide aussi. Je crois à peine arrivé, oui, c'était en plein, disons, les milieux, les trois quarts de la saison de soccer. Phil, mon frère, c'est ça, m'a amené sur le terrain. Donc, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai comme juste, en fait, observé. Mais je pense que la toute première fois, de façon officielle, qu'on se rencontre, c'est quelques mois plus tard, en fait, pour la saison au Centre Alphonse Desjardins. C'est ça pour le début de la prochaine saison. Mais j'étais allé voir, en fait, quelques pratiques. Donc, pour voir un peu comment ça se déroulait, un peu observer ça de l'extérieur. À ce temps-là, mon frère jouait pour l'équipe réserve de l'Impact, l'Attaque. Donc, on est allé pas mal cet été la voir, plusieurs matchs. Donc, ça, ça a été comme mon introduction au monde du soccer. Donc, ça a pris quelques mois de voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Mes débuts et nos premières rencontres se sont faites, je crois, au mois de février pour le début des sélections. C'est ça, donc, avec le FC Trois-Rivières. Donc, anciennement, Albatros, le changement d'étiquette, c'est ça, venait de se faire. Donc, au niveau social, ça s'est très bien passé. C'est ça, tout le monde a été vraiment ultra sympathique, y compris toi. Donc, vu que vous connaissiez déjà, Phil, c'était comme si je faisais déjà un peu partie de la famille, surtout toi et Shani. Donc, l'intégration a vraiment été, je dirais que ça, ça a été vraiment la clé de la réussite de mon intégration. Je dirais, même au niveau professionnel, de pouvoir côtoyer, en fait, les Québécois dans cet environnement-là, parce que tout s'est vraiment accéléré, même j'ai été rapidement coach auprès des équipes. Donc, ça s'est vraiment fait de façon très rapide et très naturelle. Donc, ça, ça a été vraiment une des clés également de la réussite de mon intégration. Donc, le sport est un facteur clé pour faciliter l'approche des gens qui habitent au Québec. avec, pour toi, l'élément déclencheur clair, si je me rappelle bien, d'ailleurs, ton premier été, t'es déjà entraîneur. Et là, tu dois rapidement apprendre, tu te rappelles, avec les petits, tu dois rapidement apprendre... Oui, 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 exactement, l'ajustement, oui, oui, l'ajustement au niveau, c'était assez particulier, mais oui. Mais comme je dis, ça s'est tellement fait facilement aussi, bien, j'étais aussi agréablement surpris. Et là, justement, au niveau de la communication avec les plus jeunes, donc, ce n'est pas évident, mais sans même poser, en fait, ce stress-là, j'y allais simplement de la façon la plus naturelle possible. J'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez éloquent. Donc, ça, je dirais, pour ceux qui arrivent et dont le français n'est pas la langue naturelle, il y a beaucoup, c'est ça, d'inconvénients, beaucoup de défis, c'est ça, au niveau... Là, tu dois apprendre une nouvelle langue, en plus, il faut que tu apprennes à communiquer avec d'autres personnes. Donc, nous, le français, l'anglais, c'est la langue maternelle, disons-nous, les langues nationales. Donc, c'est au-delà d'un accent, comme je dis à plusieurs personnes, tout le monde en a un, même les Québécois en avait chez les plus jeunes, encore pas mal plus, mais il n'est jamais arrivé, exemple, de me retourner, d'aller dire, exemple, « Hey, Stéphane, écoute, aujourd'hui, un jeune m'a dit telle affaire, qu'est-ce que ça veut dire? » Parce que tout était comme, de toute façon, là, tu dirais, j'étais dans mon environnement, la communication passait simplement, les jeunes comprenaient la façon dont ils pouvaient faire passer le message, même s'il y avait des expressions québécoises, j'ai jamais entendu, j'étais capable, par rapport au contexte, de deviner ce que ça voulait dire, donc j'étais quand même assez alerte en tant que... J'étais vraiment dans la peau d'un éducateur, j'étais assez alerte là-dessus. Moi, je me rappelle très bien, de toute façon, juste pour l'anecdote, pour les gens qui nous écouteront, la première fois qui sortira de ta bouche, que soit Michou ou Christophe, ton défenseur latéral, qui se disait un grand défenseur central, et que tu diras, « Mais quel maçon! » Pour un Québécois, un maçon, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, oui. Ça veut dire quoi, le maçon, Marco? Le maçon, en fait, un Québécois, disons que c'est quelqu'un qui a tendance à jouer du « kick and run », comme on a l'habitude de l'appeler ici au Québec, sans réfléchir et qui dans les contacts, ça peut aller dans tous les sens. Donc, c'est ça, quand tu dis qu'on a non seulement un accent, mais un langage différent, la couleur de votre langage, les Camounets, c'est toujours apprécié, ça mettait une vie au sein de l'équipe. On va passer dans la partie un petit peu plus académique de ton parcours, qu'on va agrémenter du travail, parce que dans ton cas, on ne peut pas segmenter les deux, ça vient ensemble. Bien sûr. Donc, brièvement, tu as été d'abord étudiant, tu me l'as dit tout à l'heure. Par la suite, tu as été travailleur, puis tu es revenu aux études tout en étant au travail. Donc, ça ressemble à quoi, ce gros parcours-là, qui peut sembler impressionnant ou lourd? Oui, en effet, ce n'est pas évident. Donc, écoute, mon parcours académique, comme je disais, c'est ça, j'étais titulé d'il y a d'un bac, c'est ça. En droit, c'est ça, en arrivant ici, lorsqu'on a décidé de changer le programme d'études, j'ai décidé de faire une formation en coordination, c'est ça, de travail de bureau et technique bureautique. Parce que, excuse-moi, Marco, quand tu arrives au Québec avec ton diplôme en droit, tu ne peux pas exercer comme dans le niveau juridique, ce n'est pas les mêmes lois. Non, exactement, exactement. Donc, ça également, j'avais pris le temps de le regarder, et en effet, moi, mon idée, en fait, aurait été d'intégrer le barreau du Québec. J'ai pris tous les renseignements nécessaires, les coûts, bien évidemment, étant donné que ce n'est pas le même contexte, c'est ça, donc, légal et juridique, il fallait que je fasse un certificat à l'Université de Laval. Donc, il fallait que je fasse, en fait, dix cours, l'équivalent de 30 crédits, et les dix cours étaient vraiment dits domaines pour se familiariser avec le droit au Québec. Donc, on avait entre, bien sûr, le droit pénal, le droit du travail, le droit constitutionnel, il y avait différents, le droit des affaires, il y avait différents domaines, c'est ça, au niveau de l'apprentissage du droit. Et ça va être là, excuse-moi, Marco, et c'est là que tu vas prendre la décision de dire, bien, en termes de pointage, pour moi, ça devient plus intéressant de laisser de côté le côté du barreau puis de m'en aller en admise. Bien, en fait, oui, exactement. J'avais bien un peu nourri cette réflexion-là, mais oui, c'est en voyant surtout, en fait, tout ce que ça demandait, je disais, OK, il faut retourner à l'université pour prendre crédit. Après, pour le barreau, il faut faire une demande qui coûtait entre 1 000 et 2 000 $, et c'était juste, en fait, il n'y avait rien qui garantissait, même si j'explosais les scores à l'université de Laval, c'était vraiment une demande auprès du barreau. Donc, si on analysait mon dossier, la demande, elle aurait pu être refusée. Et moi, étant donné que je venais d'arriver, je ne pouvais pas me permettre financièrement de déposer un 2 000 $ comme ça et ne pas être accepté. Et je voyais tout ce que ça demandait, en fait, comme sacrifice. Je me suis dit, non, en effet, là, on va penser à autre chose. Ma réflexion a été vraiment toute simple. À part le droit des affaires qui me passionne, c'est quoi la deuxième passion au niveau professionnel par laquelle j'ai toujours été intéressé? C'est de l'administration. La réflexion a été vraiment très simple. Ensuite, vu qu'on se connaissait bien, évidemment, très bien, toi et moi, j'ai pris le temps, c'est ça, de te parler, c'est ça de ma décision. À ce niveau-là, on a eu le... Tu as pris le soin, c'est ça, on a pris le soin ensemble de regarder différents programmes. Je t'avais présenté des programmes et tu m'as aidé, c'est ça, à faire le choix du programme qui pouvait être en effet pratique. Moi, à ce niveau-là, c'est comme ça que la gestion des ressources humaines a immergé dans mon parcours, c'est ça, académique. Mais avant qu'on en arrive, même là, mais avant que je ne pense même au barreau du Québec, quand je parlais de pointage au niveau de l'immigration, l'AEC que j'ai fait, ça a été ça. Là, en fait, j'étais pour parvenir à un poste d'adjoint administratif peu importe dans le domaine parce que ça faisait partie des métiers les plus en demande à l'immigration. À ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, OK, je vais sauter cette demande-là. Comme tu le disais tout à l'heure, on va aborder un peu le parcours, c'est ça, au niveau du marché, de l'emploi tout à l'heure. Mais ça a été très difficile après mon diplôme, après mon AEC en coordination de travail. C'est pour ça que j'étais vraiment motivé lorsque j'ai pris la décision de m'inscrire au DSS, donc diplôme d'études de sciences supérieures en gestion des ressources humaines et en changement organisationnel. Ça a été sérieusement, en fait, l'une des décisions, je n'emploierai pas le terme, le terme salutaire, mais le plus approprié, le plus opportune, en fait, que j'ai pris. Au niveau, c'est ça, de mon parcours, ça a été vraiment une très belle chose parce que même une partie de mes études n'ont plus été financées parce que j'ai eu à travailler chez Desjardins, donc ça a été vraiment... Desjardins t'a aidé dans le financement à ce moment-là de ton diplôme d'études. Oui, exactement, parce qu'ils encourageaient vraiment, en fait, pour la rétention en emploi parce que c'était un domaine qui était également prisé chez Desjardins. C'était mon objectif parce que j'ai travaillé chez Desjardins pendant deux ans et demi comme conseiller au service à la clientèle à la vice-présidence AXID. Donc, ma directrice de section, elle a validé mon projet de financer mes études. C'est parce qu'il y a eu vraiment plusieurs opportunités en ressources humaines et il n'y en avait aucune à trois rivières. C'était tout soit des opportunités à Québec ou à Montréal. J'étais prêt à déménager sans aucun problème. Je visais davantage Québec que Montréal mais malgré toutes les tentatives, poser ma candidature sur plusieurs postes en ressources humaines en étant toujours aux études parce que je n'avais pas terminé. Ce n'était pas évident parce que chez Desjardins, on préconise un, l'ancienneté, deux, l'expérience et je n'en avais aucune des deux. C'était assez compliqué de pouvoir être ne serait-ce que même sollicité pour une entrevue parce que le potentiel ça ne se voit pas sur un CV tout le temps. Écoute, Marco, je résumerais ce portion-là de notre discussion qui m'éclaira si j'ai tort mais j'ai l'impression que pour une personne qui choisit d'émigrer au Québec, vous n'avez pas le même luxe qu'un Québécois qui est ici depuis plusieurs années. C'est-à-dire, c'est un luxe de dire mon rêve c'est d'étudier dans ça donc je vais pousser dans cet élément-là. Vous, vous avez nécessairement, vous êtes obligés de réfléchir à l'aspect utilitaire des choses pour répondre à des normes d'immigration ni plus ni moins. Ah bien, écoute, tu as totalement raison mais tu parles même d'utilitaire. Je vais rajouter en fait le volet financé dans ton côté utilitaire et non uniquement le volet légal parce qu'exemple à l'université, une année académique coûte 20 000 $. Oh, d'accord. Donc, quand tu arrives avec le statut d'étudiant, peu importe le programme, si je dois faire une moyenne, que ce soit en informatique, en administration, management ou comptabilité, disons qu'en moyenne ça se situe entre 17 000, c'est ça, et 20 000 $. Ça, c'était en 2008 et on s'entend que les frais ont augmenté, c'est ça, au cours des dernières années, revenons pas sur le printemps, érable et autres. Mais, donc, ce montant-là, tu réfléchis, pas une fois, pas deux fois, à plusieurs reprises, avant de prendre la décision de changer de programme ou qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Tu regardes ce que tes parents ont fait comme sacrifice pour qu'on parle quand même de 22 000 $. si tu rates ton année universitaire, on parle, tu termines juste un bac de trois ans, t'as vu, ben, si 60 000 $ pour tes études, ce qui est énorme. Donc, quand tu, oui, quand tu parles des raisons utilitaires... Excuse-moi, mais rappelons que t'as quand même un frère qui est dans des études universitaires à l'étranger, lui aussi, puis t'as quand même une soeur qui est dans des études universitaires à l'étranger. Donc, à un moment donné, la nécessité de résultat plutôt que de rêver devient un impondérable. Exactement. Et ça, ça fait partie, en fait, tu vois, de tous les facteurs qui ont fait que... qui ont engendré, c'est ça, la décision de dire je vais intégrer le marché de l'emploi le plus rapidement possible quitte à retourner aux études quelques années plus tard. Comme vous avez pu le constater, Marc-Olivier est très généreux de la parole. C'est un individu qui aime discuter. Il nous a partagé énormément sur son parcours académique, son arrivée au Québec. Maintenant, on va poursuivre lors de la prochaine partie de cette entrevue avec tout le côté du travail. Comment Marc-Olivier a vécu l'intégration au Québec dans le marché du travail. Vous allez voir que c'était tout son facile au départ et par la suite, il va nous laisser avec des recommandations. Comment lui, il perçoit les efforts non seulement que des gens qui émigrent au Québec doivent faire, mais également comment les Québécois doivent aussi faire leur part du travail. poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada